Nous nous sommes si peu revus après notre première rencontre. Pourtant, nous ayons fait promesse d'amitié. Mais le temps coule et il en est ainsi pour beaucoup d'autres. Je pense très souvent à Mario Soares. Notre entretien, c'était en 1965. Mario Soares, permettez-moi de présenter votre nom à la française. Vous dites comment, vous ? Mario Soares. Alors, Mario Soares, on comprendra mieux si je le dis comme je le dis. Oui, bien sûr. Il y aura bientôt deux ans, quelques capitaines révoltés vous ont ouvert plutôt les portes de votre pays, le Portugal. Vous avez été appelé par la révolution, vous avez quitté la France, qui vous tenait à un exil. Avec les socialistes qui avaient résisté à ce qu'on a appelé le fascisme, vous avez alors mobilisé le peuple contre les dangers d'un nouveau totalitarisme pour sauvegarder la démocratie. Aujourd'hui, Mario Soares, vous voulez persuader le monde que le socialisme à visage humain n'est pas un rêve inaccessible. Mais pourquoi ajouter encore visage humain à socialisme ? Est-ce pour rassurer ? Pas pour rassurer précisément, mais pour préciser notre pensée, parce que, comme vous le savez, le mot socialisme a été utilisé pour tout le monde. Les pays communistes se disent socialistes, et on parle partout de socialisme. Il y a différentes espèces de socialisme. Alors, je dis à visage humain pour préciser notre lignée de pensée. Vous ne pensez pas que c'est un peu démagogique de dire socialisme à visage humain ? Non, pas démagogique, pléonastique, si vous voulez. Parce que, pour ma conception de socialisme, ça veut dire un socialisme humain. Vous voulez tout de suite vous démarquer les communistes ? Oui, je veux me démarquer du communiste, et j'ai besoin de cela au Portugal. Parce que les communistes ne font pas bonne recette au Portugal. Vous savez, la situation, c'est très différente dans mon pays que dans le vôtre. Et si vous voulez, en termes de combinaison, il faut aller dans les démocraties populaires pour comprendre ces phénomènes de régé du peuple portugais vis-à-vis des thèses défendues par les communistes portugais, qui sont très différentes, je précise, des communistes français, aux italiens, aux espagnols. Vous avez une vraie franchise. Vous dites, vous, je ne pourrai jamais gouverner avec les communistes. En France, les socialistes sont plus discrets dans cette analyse. Vous savez, je ne dis jamais. Le mot jamais, c'est trop, là. Je dis que pour le moment, je ne peux pas gouverner avec les communistes, tandis que les communistes ne se sont ouverts à la démocratie, aux pratiques d'une vie politique démocratique. C'est différent. Je ne m'engage pour l'avenir. Bien sûr, quand je suis arrivé au Portugal, en 1974, j'avais l'idée de faire un front commun avec les communistes. Et j'ai proposé quelque chose de semblable au programme commun de la gauche en France. C'était mon cadre et mon aspiration. Et si on pourrait travailler avec les communistes, je peux vous dire que la révolution portugaise était beaucoup plus avancée qu'elle est maintenant. Et nous étions les deux, les socialistes et les communistes, carrément au pouvoir maintenant. Et depuis cette date, c'est justement grâce à l'aspiration, à la domination des communistes, qui ont empêché cette voie. Et je le regrette. Alors, pour le moment, ça a laissé beaucoup de traumatismes dans la psychologie des Portugais et partout, dans tous les milieux, et surtout dans les milieux des travailleurs et de la classe ouvrière. Et c'est pour cela que je ne peux pas me permettre d'insister dans cette formule qui me ferait perdre 50% des votes socialistes. Alors là, j'ai devant moi un livre qui paraît chez Calman Nevy, « Portugal, quelle révolution ! » C'est une suite d'entretiens avec notre confrère Dominique Pouchin. Et je dois dire que les questions sont brutales, que vous y répondez franchement, et qu'on ne vous ménage pas. Vous avez aimé cette manière de parler ? Vous l'avez suggéré ou bien elle vous a été imposée ? Non, je n'ai pas suggéré. Vous savez, il y a même M. Dominique Pouchin, c'est un journaliste bien connu au Portugal, parce qu'il a suivi la révolution depuis le début, même avant la révolution. Il était là au Portugal depuis le 16 mars, je pense, de 1974. Et je l'ai connu justement quand le monde m'a envoyé M. Dominique Pouchin ici, chez moi, quand j'ai habité à Paris, pour lui donner quelques adresses, pour qu'il puisse prendre contact là-bas avec l'opposition. Il y avait déjà l'idée que quelque chose allait se passer au Portugal. Après, il a suivi les affaires portugaises depuis le début, et il a écrit pour le monde, et pas d'une façon toujours sympathique pour le Parti Socialiste. – Et pour vous ? – Pas pour moi personnellement, mais il n'a pas été spécialement sympathique non plus pour moi, ni pour mon parti surtout. – Faut-il être tendre avec un homme politique ? – Ah, peut-être pas. – Nous n'avons pas fait de concession, nous les journalistes ? – Oui, 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 vous ne devez pas faire. Mais disons qu'il y a dans tous les journalistes une optique, et il y a des optiques qui sont plus sympathisantes avec la mienne que la de Dominique Pouchin. Alors, peut-être pour lui, je suis un social-démocrate, un homme qui fait beaucoup de concessions, je ne suis suffisamment révolutionnaire peut-être, à leur avis. – Alors, répondons déjà à une question, êtes-vous social-démocrate ? – Non, je ne le suis pas. – Faites-vous des concessions ? – Oui, quelquefois j'ai fait des concessions, parce que je pense qu'il y a un socialisme du possible. Et je ne veux pas être un idéologue, je veux être un homme politique, un homme qui soit capable de changer la réalité selon ses voeux et selon les grandes aspirations du peuple portugais. – Alors, l'autre question, êtes-vous assez révolutionnaire, Mario Soares ? – Bien, j'ai dit même le paradoxe, peut-être pour vous et dans votre société, j'ai défendu même qu'être révolutionnaire au Portugal, maintenant, c'est être modéré. parce que la gauche a commis, l'extrême-gauche surtout, a commis tellement de bêtises dans notre révolution pendant deux années, elle a gâché tellement d'opportunités de s'imposer devant le peuple qu'il faut maintenant être modéré pour sauvegarder les chances de la révolution et pour sauvegarder les chances du socialisme au Portugal. Alors, j'ai ce courage. – Mario Soares, vous êtes socialiste, vous êtes même secrétaire général du Parti Socialiste portugais, mais au Portugal, êtes-vous un homme de gauche ? – Ah oui, maintenant, même les communistes le disent. Ça, c'est très drôle, parce qu'ils ont fait toute une campagne pendant des mois et des mois, en présentant comme l'homme qui ouvrait la porte à la droite, l'homme de la droite, le social-démocrate au service de l'Europe, cette chose terrible qu'est l'Europe pour les communistes portugais. Et maintenant, devant la réalité des élections, ils savent bien que si le Parti Socialiste ne tient, c'est la droite qui va au pouvoir. Alors moi, maintenant, pour eux, je suis la gauche. Et pour moi-même, je suis, je reste, j'ai été, je continuerai, je serai la gauche. – Mario Soares, voici de vous, un portrait rapidement dessiné, parce que c'est l'homme qui nous intéresse et nous allons essayer de le rencontrer. Déjà, l'homme politique s'est dessiné, c'était un autre portrait. Mario Soares, 50 ans, avocat. – Je m'excuse, 51, maintenant. – Oui, mais on peut dire 50 ans, c'est mieux, c'est le demi-siècle. 51 ans, époux d'une comédienne, deux enfants, un garçon et une fille, dégoût de luxe. Vous me direz si je me trompe, hein ? – Oui, oui, dégoût de luxe, c'est un peu trop, hein ? – Dégoût de confort. – Ah oui, je ne suis pas, je ne suis pas un asset, non ? – L'obligation de gouverner, parce que vous avez une obligation très sûre et très nette, une véritable envie d'écrire, et puisque vous êtes un homme politique, vous êtes passé à côté peut-être de votre véritable ambition, qui est la littérature. Vous avez défendu des causes, puisque vous êtes avocat, je me demande si vous saurez plaider la vôtre. Vous êtes socialiste et bourgeois, et je me demande si vous n'êtes pas tout à fait en contradiction. – Socialiste, bourgeois, c'est peut-être d'ailleurs l'avenir. – Vous savez… – Le socialisme sera sans doute une nouvelle bourgeoisie. – Bien, ça, c'est un peu paradoxal, mais enfin, passons sur ce paradoxe, pour aller au fond de ce problème de la contradiction. Je pense que chez tout le monde, il y a une contradiction, il y a beaucoup de motivations qui sont différentes, qui sont contradictoires parmi tout le monde, mais je pense que ce qui est intéressant pour un homme, pas forcément un homme politique, mais pour tout l'homme, c'est être capable d'assumer ses propres contradictions, et être dans sa véritable peau. C'est cela que je cherche à être. Je ne veux pas me présenter avec une image qui ne soit pas la mienne. et vous savez, il y a des gens qui composent sa figure, qui veulent paraître ce qu'ils ne sont pas véritablement, et quand ça arrive, dans les moments de la vérité, c'est la fin, c'est la tragédie. Au contraire, les hommes qui ne composent pas sa figure, qui assument ses contradictions, ses défauts, ses qualités aussi, dans les moments difficiles, ils peuvent tenir. Or, moi, j'ai connu beaucoup de moments difficiles, dans la prison, dans l'exil, dans la déportation, devant la torture, et là, à ce moment-là, j'ai su que ce que j'étais véritablement, et j'ai pu tenir à ce moment-là, je pense que c'est important. Vous tenez parce que, justement, vous avez assumé tout ce que vous êtes. Vous avez assumé la prison, la torture, mais vous avez assumé également votre classe. C'est cela, ma classe de... Bien, je suis évidemment né dans une classe, la petite, la moyenne bourgeoisie portugaise. Bien sûr, je n'ai jamais prétendu me faire passer par un pour-terre, que je ne suis pas. J'ai eu certaines habitudes que je ne vois pas pourquoi je dois les perdre, mais quand on est dans une position telle qu'on ne peut pas avoir ses besoins, on satisfait à ses habitudes, on n'est pas forcément malheureux pour cela. Et on a la force de vaincre ces difficultés. Pendant ma vie, j'ai eu des moments difficiles du point de vue d'argent, du point de vue de confort, du point de vue d'autres choses, à la prison, à l'exil et tout cela. Et j'ai pu me tirer de ces situations. Mais je n'insiste pas quand je suis dans une autre condition. Votre volonté, Mario Suarez, c'est de paraître ce que vous êtes. Vous n'aimez pas, par exemple, et il vous irrite même l'ouvriérisme. C'est cela, c'est cela. Ça, je l'ai dit dans mon livre. Ah oui, c'est très net. Vous ne voulez pas être dans ces intellectuels qui ont honte de ne pas avoir travaillé de leurs mains. C'est cela, c'est cela. Ça, oui. Ça, oui. Et de penser qu'ils ont fait, en disant, bien, j'ai fait mon option de classe, maintenant, je réunis ma classe sociale, je dois me présenter sans cravate, je dois avoir des habitudes, mais à la fin, on continue à avoir sa voiture, sa petite voiture, sa maison de campagne, et à boire ses whisky à la fin de la journée. Mais on doit vous en vouloir quand même, de ne pas avoir renié tout cela, d'être l'homme qui s'est imposé. Je ne l'ai pas rencontré. Il y a, bien sûr, des gens qui s'irritent un peu avec moi parce qu'ils n'aiment pas ma manière d'être. C'est normal. Il y a des gens qui font des critiques, qui pensent, ou qui jugent, qu'un intelligent socialiste doit avoir une vie, disons, d'une autre façon. Mais ça ne m'a causé de grands problèmes. – Mais Mario Soares, avez-vous pensé à des lendemains qui pourraient être tragiques, par exemple à un pays qui serait coupé en deux par la ligne du Tage, et peut-être, pourquoi pas, à une autre guerre d'Espagne ? Vous y avez pensé ? Vous y pensez encore ? – Non, maintenant, heureusement, je ne pense plus. Mais je l'ai pensé beaucoup. – Vraiment, vous n'y pensez plus maintenant ? – Ah non. – À quelques mois des élections ? – Ah non, non, non. Maintenant, la situation politique portugaise et du point de vue démocratique est stable. Je vous dis par cela qu'il n'y a, je ne pense pas qu'il y a des chances de coups d'extrême-gauche ou d'extrême-droite. Ce que je pense, d'ailleurs, les prisons, petit à petit, sont en train de se vider. Les gens sortent des prisons. Par exemple, hier, M. Hôtel Saravet Carval, qui vous connaissiez, que c'est ce général qui a été un des hommes qui a fait la révolution et qui après a été arrêté, a pu venir saluer M. Mitterrand à l'aéroport de Lisbonne quand il est sorti du Portugal. J'ai parlé avec lui. Il y a encore quelques officiers en prison, mais je suis sûr qu'ils vont sortir. Et les choses entrent dans une certaine normalité au Portugal, je dirais, dans une certaine normalité politique. Et, par exemple, mon camarade espagnol, Philippe González, qui est le secrétaire du PSOE, m'a dit que dans une semaine, dans un événement de Vitoria, en Espagne, il y a eu plus de morts dans une semaine que pendant tout le processus révolutionnaire, deux ans au Portugal. Alors, je pense qu'il va y avoir peut-être des scènes regrettables de violence, mais cet affrontement énorme, cette lutte qui pourrait amener même à une guerre civile au Portugal, à une autre révolution, à une contre-révolution, à un putsch militaire, je pense que ce danger, pour le moment, est écarté de l'horizon national. Mais s'il fallait la guerre, vous la feriez ? Eh bien, je ne suis pas un guerrier, mais je me battrai sûrement. Ça, c'est sûr, je le ferais. J'assumais ma situation, je prenais parti, et je serais dans un camp. Ça, c'est inévitable. Mais nous n'avons pas été ni Prague, ni le Chili. et je pense que pour le bonheur de mon pays, nous ne serons ni une chose, ni autre, nous allons être tout simplement une démocratie politique dans le chemin des conquêtes sociales, dans le chemin du socialisme. Vous allez quitter l'exil, vous êtes arrivé au Portugal, cela fait deux ans, des choses ont se passé encore. Êtes-vous au bout de votre ambition personnelle ? Que voulez-vous être président ? Non. Portugal ? Premier ministre ? Non. Grand chef du Parti Socialiste ? Bien. Ou alors un homme tranquille qui va recommencer avec ses livres, avec sa famille, retrouver ses enfants ? Bien, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne peux pas prévoir, je ne peux pas, spécialement pour rien, ce que je sais, c'est que je ne vais pas y ennuyer, dans les années à venir, je travaille trop maintenant, forcément, nous sommes dans un combat politique, mon but, pour le moment, c'est de gagner les élections, d'un mois et demi, je suis convaincu, je vais avoir un bon score. C'est le 25 avril ? C'est le 25 avril, et si les sondages correspondent à la réalité, le Parti Socialiste va avoir plus de 40 %, alors c'est un bon score. Nous serons, comme nous sommes déjà, le premier parti portugais, et après les élections, si nous gagnons les élections, c'est normal qu'il soit le Parti Socialiste à former un gouvernement, et on veut le former seul, faire un gouvernement socialiste. ça serait quelque chose de très important pour le pays, parce que c'est un tournage énorme, et nous pourrons appliquer beaucoup de ce qui est inscrit dans notre programme, et modifier le Portugal, mais en liaison étroite avec l'Europe. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, il va y avoir des élections présidentielles pour la présidence de la République au Portugal, et j'ai dit depuis des mois qu'à mon avis, c'était bien qu'il soit un militaire, le premier président de la République, justement pour donner une certaine stabilité aux institutions politiques portugaises, ce qui dépend encore beaucoup des forces armées. On peut s'étonner quand même que vous souhaitiez un militaire à la tête du Portugal. Bien, vous savez, je souhaite un militaire, six militaires, peuvent arriver à avoir un certain consensus des forces armées, parce que nous avons vécu dans un pays qui a eu une dictature militaire, mais une dictature pendant 50 ans, qui a sorti de cette dictature pour une vie démocratique, avec beaucoup de difficultés, et maintenant avoir un militaire à la tête de l'État portugais, c'est une garantie d'une certaine stabilité. Et c'est cela qu'on cherche à donner aux gens l'assurance qu'ils peuvent faire sa vie tranquillement, qu'ils vont avoir de la paix civile, de la tolérance, et que la démocratie peut jouer. Et c'est pour cela que je dis que c'est peut-être conseillable à un président militaire. Mais s'il n'y a pas ce consensus dans l'armée, alors on devait forcément trouver un président civil, ce qui n'était pas exclu. Mario Suarez, là vous faites encore une concession, parce que vous n'aimez pas tellement les militaires. C'est vrai, c'est une condition politique. Je dis dans mon livre, justement, je n'ai rien contre les militaires. Mais moi, je ne suis pas un militaire, je suis un civil. Je l'ai été toujours, je n'ai pas fait mon service militaire même. Alors, pour moi, c'est une famille un peu étrange, les militaires. Et je ne peux pas dire que je n'aime pas. Je considère qu'il y a des militaires qui sont des hommes extraordinaires. Et dans mon pays aussi, il y a eu. Et il arrive quelquefois, il y a des militaires qui sont des grands politiciens, comme le général de Gaulle, par exemple, en France. Mais, pour moi, je ne pense pas que les militaires sont forcément les mieux placés pour gouverner un pays. Ce qui est différent. Vous pourriez être le président ? Non, je n'envisage pas cette hypothèse. Je pense que le président doit être un homme au-dessus des partis, un homme avec une résonance nationale. Et moi, je suis forcément, parce que je suis le secrétaire général du plus grand parti, je suis un homme politique, je suis aimé pour mes amis, mes sympathisants et mes partisans, mais je suis détesté pour les gens des autres partis. Alors, forcément, ce n'est pas la meilleure chose pour un premier président d'un gouvernement constitutionnel, avoir à la tête un homme polémique comme moi. Mario Soares, vous êtes l'ami de François Mitterrand, mais oublions un peu l'amitié. Pour vous, quel est l'homme d'État ? C'est Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand ? Pour moi, les deux hommes sont des hommes d'État. Giscard d'Estaing, évidemment, c'est un homme avec des grands mérites, tout le monde le sait. M. François Mitterrand aussi, c'est un grand homme, pas seulement d'État, mais c'est un homme qui a renouvelé tout le socialisme français, et même le socialisme européen. C'est une grande personnalité et moi, je suis proche, je suis frère, si vous permettez, cette expression de François Mitterrand. Alors, pour moi, M. Giscard d'Estaing, c'est un homme avec beaucoup de mérite, mais c'est un homme qui se place dans une autre hémisphère politique que le mien. Moi, je suis frère de Mitterrand et bien sûr, j'admire Mitterrand. Mais vous seriez content d'être reçu à l'Élysée par le président Giscard. Vous l'avez d'ailleurs été. Je l'ai été déjà deux ou trois fois. J'ai eu des bonnes conversations avec lui. C'est un homme distingué et d'ailleurs, c'est un homme qui aime le Portugal et je suis sensible à cette chose. À votre avis, Mario Sovarez, et je ne voudrais pas vous gêner, François Mitterrand, il serait content de se rendre à l'Élysée ? Ce sont plutôt les événements qui le forcent à ne pas y aller. Ah, ça, je ne me permets pas de me prononcer sur des questions de la politique intérieure française. Je pense que s'il ne l'a pas fait... Il a dû vous en parler. Vous savez que les hommes politiques parlent beaucoup. Évidemment, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas de celles-ci. Je n'ai jamais demandé à lui pourquoi il n'allait pas à l'Élysée. Parce qu'à mon avis, il y a des raisons évidentes pour cela. Bien sûr qu'une visite de M. François Mitterrand à l'Élysée a un significat politique, une signification politique qu'il doit péser. Avant de le faire, ce n'était pas un problème personnel, c'est un problème politique que concerne toute la gauche française. Mais faisons un peu de géographie imaginaire. Vous êtes, vous, Mario Sovarez, patron du Parti Socialiste français, plutôt que d'être patron. Je n'aime pas l'expression patron. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas les patrons. C'est vrai. Enfin, secrétaire général du Parti Socialiste. Irez-vous à l'Élysée, vous rencontrez le président de la République ? Mais presque sûrement, je ferai ce que M. Mitterrand a fait. Parfait. Bonne réponse, Mario Sovarez. La tendresse, entre guillemets, que vous offrez à Cunial, vous pouvez également l'offrir à Georges Marchais ? Bien. Pour moi, M. Marchais n'a pas été sympathique pour moi. Il, on ne se connaît pas personnellement, mais toujours qu'il a parlé de moi, il l'a fait d'une façon un peu, enfin, je ne peux pas dire qu'il soit aimable. Mais moi, je considère M. Marchais comme un homme, comme un communiste, d'une étoffe complètement différente de Cunial. Pour moi, Cunial, c'est un communiste des années 30. Un communiste mystique. Un communiste, un dur, un bolchevique, à la façon qu'on était bolchevique dans les années 30. et M. M. Aux 40, même. Et M. Marchais, c'est un communiste européen avec un visage humain, pour reprendre l'expression, complètement différent. Et les prises de position qu'il a apprises depuis quelques mois ou quelques semaines en France, je les trouve très courageuses et très avancées. Et je les approuve. Bien sûr qu'il n'a pas aucun intérêt que je l'approuve ou n'approuve pas, mais pour moi, je tiens à vous dire que je considère que les pas qu'il a donnés sont des pas courageux et très importants. pour l'avenir du communisme dans l'Occident, de l'Europe, et aussi pour l'avenir des rapports entre les partis communistes et les partis socialistes. Vous pensez que le monde sera socialiste dans quelques années ? Socialiste à visage humain ? Bien, je pense que l'Europe va devenir socialiste dans quelques années, d'un socialisme complètement différent que ce qu'on appelle socialisme dans les pays de l'Est. Mais je pense que notre contribution, c'est justement de rendre compatible la liberté politique et les droits de la personne humaine avec les conquêtes sociaux, du socialisme et l'égalité économique, plus ou moins. Mario Soares... En laissant une partie à l'initiative privée, que c'est très important. À l'initiative privée ? Oui, 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 à l'initiative privée, parce que je pense que c'est un certain secteur privé dans les sociétés même socialistes, on tombe dans l'étatisme ou dans le capitalisme d'État, ce qui est une autre façon de dire la même chose. Mario Soares, quelle sorte d'homme êtes-vous ? Un avocat ? Un ancien exilé ? Un ancien proscrit ? Un homme politique et ambitieux ? Ou au contraire, un homme qui voudrait bien un jour et vite se réfugier dans le silence et l'anonymat ? Parce qu'il y a quand même quelque chose de paradoxal, vous êtes devenu plus célèbre que votre femme qui elle devait l'être parce qu'elle est comédienne. Vous lui avez volé sa notoriété ? Ah non, non. Elle a son nom comme actrice et elle continue à la voir et elle fait comme elle peut sa carrière et elle a été un peu empêchée de faire sa carrière. Elle peut continuer en ce moment à faire sa carrière ? Ah oui, bien sûr. Maintenant, elle recommence et elle vient de sortir un film au Portugal qui d'ailleurs est un bon film et qui a eu un succès. Peut-être qu'elle va faire un autre mais elle ne veut pas jouer maintenant parce qu'elle a aussi commencé à faire de la politique. Elle va se présenter aux élections et elle va être élue candidate, elle va être élue députée parce qu'elle a sa place dans la liste qui est une place indiscutable. Ça veut dire qu'elle va être députée pour Saint-Araïm parce qu'elle est la deuxième de la liste alors c'est évidemment et elle va être évidemment élue. Mais aussi, elle est membre de la direction du parti. Elle appartient à la commission nationale du parti. Je vous demandais tout à l'heure si vous étiez un proscrit, un exilé ou un homme qui voulait revenir à sa tranquillité. Le proscrit, je ne veux pas le retourner, je ne veux pas retourner à être un homme, un exilé. Je suis maintenant un homme politique et je vous dis que peut-être un jour je laisserai d'être parce qu'on ne peut pas être toujours dans ce métier de secrétaire général d'un parti politique parce qu'on ne peut pas tenir le coup pendant longtemps parce que c'est une vie de fou, on n'a pas de temps pour rien et on travaille trop et un jour je dois retourner à écrire et peut-être ma vocation c'est d'écrire et je pense qu'un jour je vais faire quand ça va être fait ça je ne sais pas et si je vais passer encore un stage au gouvernement ça aussi je ne sais pas peut-être oui. Vous y pensez déjà ? Ah bien sûr forcément si nous sommes à deux mois d'une élection et on cherche à gagner ces élections bien sûr ce n'est pas pour après dire monsieur adieu je pars chez moi Vous êtes un peu boulimique parce que vous pensez à tout vous voulez un peu tout vous voulez être à la tête du parti politique vous voulez être ministre et vous voulez écrire c'est-à-dire vous voulez avoir le confort et la sécurité Non je m'excuse mais je ne veux pas ce n'est pas une volonté d'être c'est une manière de servir Non ça c'était un peu prétentieux de le dire mais c'est une exigence d'une logique d'une situation on est Mais dans votre entretien avec Dominique Pouchin il y a une phrase qui m'a quand même un peu aiguisé la curiosité Vous payez toujours votre cotisation d'avocat comme s'il fallait y retourner très vite au barreau Ou alors peut-être est-ce nécessaire de la payer je ne sais pas Non non ce n'est pas nécessaire du tout je pourrais je pourrais retirer mais vous savez il y a deux ou trois procès que j'aimerais plaider ça je peux vous dire dans toute franchise je ne l'ai pas dit à Dominique Pouchin et un de ces procès c'est le procès d'Elgadeau vous savez que j'ai été l'avocat de la famille pendant des années le procès va être jugé au Portugal et je peux vous dire quand il va entrer en être un jugement au moment du jugement ce si je ne serais pas membre du gouvernement même dans ma qualité politique Vous pouvez comme secrétaire général du parti socialiste portugais vous pouvez plaider Oui Il y en empêche je suis invocat je ne l'empêche bien sûr si je suis au gouvernement je ne peux pas mais maintenant je ne suis pas et si le procès se présente j'aimerais le plaider il y a deux ou trois d'autres procès politiques que j'aimerais intervenir encore et je n'ai pas complètement désisté de ma position d'avocat non ça non j'aimais plaider vous êtes célèbre vous êtes célèbre Mario Soares l'exilé est devenu vedette alors êtes-vous indifférent à ce succès bien pas vedette pas vedette je suis un homme politique comme un autre les hommes politiques se défendent toujours d'être des vedettes ils le sont plus que les vedettes elles-mêmes maintenant bon il y a des hommes politiques qui pour une raison ou pour une autre prennent une certaine prennent une certaine autorité c'est le cas c'est ce qui nous est arrivé à nous à cause de la révolution non à cause de moi ce sont les événements qui ont eu lieu au Portugal qui ont donné une certaine autorité à un petit pays à un homme politique d'un parti si ce n'est pas cela qui connaît le secrétaire général d'un parti socialiste de la Turquie ou d'un autre pays quelconque alors forcément le secrétaire général du parti socialiste portugais ne devait pas être connu au moins à l'étranger mais il y a eu une expérience révolutionnaire au Portugal il y a eu une preuve de force entre les socialistes et les communistes une expérience révolutionnaire nouvelle il s'est intéressé la France et d'autres pays de l'Europe c'est cela qui a donné mais maintenant nous ne sommes plus dans les premiers pages des journaux la situation devient tranquille au Portugal on entre dans la routine politique ça va ça va passer vite ce qui est normal et naturel et je trouve cela très naturel j'ai l'impression que vous vous aimez Mario Soares parce qu'il y a une réponse à une question vous voulez ressembler à vous même oui 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 bien sûr je ne veux pas faire la copie des modèles étranges c'est normal vous êtes l'image parfaite de ce que vous souhaitiez non je ne suis pas l'image parfaite j'ai beaucoup de défauts bien sûr comme tout le monde comme tout le monde oui mais bien sûr on a et moi j'ai des défauts comme tout le monde mais je ne me considère pas un homme spécial je vous dis franchement tout à fait franchement je me considère un homme commun un homme commun qui a eu une vie avec des accidents et qui a été le produit de cette vie et qui a voulu être sincère vis-à-vis de soi-même vis-à-vis de son pays qui a lutté pour des idées qui ne sont pas mes intérêts personnels je n'ai jamais lutté pour mes intérêts personnels et ça c'est la vérité j'ai lutté parce que pour ceux que je considère le juste et pendant vous savez je pourrais avoir fait une carrière politique très rapide mais j'ai passé 32 ans dans l'opposition et dans l'anonymat et dans la prison et dans la prison alors je pourrais passer tout le reste de ma vie parce que j'ai connu beaucoup d'hommes au Portugal il y a des hommes au Portugal il y a eu des hommes qui sont morts qui ont passé des années et des années dans la situation où j'ai été ont passé 40 ans dans la clandestinité dans l'exil ils sont morts ils n'ont pas été connus ils étaient beaucoup mieux que moi et je me rappelle une trentaine des hommes de la génération plus avancée que la mienne qui ont été des hommes extraordinaires comme lutteurs ils pourraient être des grandes personnalités politiques au pays qui ont été sacrifiés dans cette lutte j'étais tout à fait disposé à être comme eux s'il n'y a eu le 25 avril vous vous méfiez un peu des intellectuels ? non moi même je me considère un modeste intellectuel mais un intellectuel pas du tout non non au contraire je considère que la part des intellectuels de la politique c'est essentiel mais vous vivez dangereusement vous êtes quand même à la veille d'un complot je ne voudrais pas vous faire peur mais enfin tout homme politique surtout lorsqu'il est à votre place a toutes les raisons de s'inquiéter non non maintenant non je vous dis franchement je me promène dans les rues de Lisbonne avec toute la tranquillité sans garde au corps sans personne tout le monde le sait au Portugal je me promène dans tous les milieux même les milieux qui me sont qui me sont désagréables j'ai par exemple en Amérique j'ai été dans une dans un meeting qui était complètement rempli par des gens qui étaient partisans farouches de Spinola très contre la révolution portugaise des gens qui pensaient que j'ai vendu les colonies etc etc et qui m'ont presque insulté dans la salle etc j'ai parlé avec eux sans aucune difficulté et véritablement je ne pense pas qu'il y a des grands des grands dangers dans tout cela le portugais ce n'est pas ce n'est pas un homme violent mais vous préfériez une mort brutale à une maladie un peu longue ça c'est vrai je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette condition parce qu'il y a cette phrase la mort de Kennedy ou de Luther King est une grâce de Dieu comme si vous vouliez mourir d'un coup non parce que sans le savoir sans l'avoir prévu ça c'est 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 une question qui a posé Dominique Pouchin d'une façon un peu subite et je l'ai dit ce que je pensais avec franchise c'est mieux vous ne trouvez pas que c'est beaucoup mieux mourir avec un tir que être pendant quatre années à l'hôpital dans une décadence physique inloutable c'est la pire des choses vous voulez vous en aller en pleine santé oui je préférais nous parlons tout à l'heure de Spino vous seriez d'accord pour lui ouvrir les portes du Portugal il va revenir sa femme est rentrée au Portugal c'est un bon signe il va revenir on va normaliser la situation politique portugaise on va revenir il va revenir je pense que faire de Spino un mythe et le pousser dans une action contre-révolutionnaire c'était un acte de folie quelles sont pour vous les choses essentielles de la vie Mario Soares vous avez passé quand même la plus grande partie de votre existence à défendre votre pays vous avez 51 ans j'ai dit 50 ans tout à l'heure mais vous avez ajouté un an 51 ans il y a quand même des actes essentiels qu'il faut faire une ligne qu'il faut suivre un coeur qu'il faut offrir oui à mon avis il faut avoir une vie riche d'expérience il faut éprouver les choses il faut vivre quoi il faut vivre dans tous les aspects bien sûr j'ai dit dans mon livre aussi la politique c'est très important et pour moi elle a été une des raisons d'être mais pas la seule bien sûr que je suis un homme alors évidemment l'amour a compté dans la vie et la famille les amis les amitiés les grandes idées les aventures culturelles et de l'esprit ça à mon avis sont très importants j'appartiens j'appartiens à une lignée d'hommes qui ont pensé mon pays culturellement mon pays d'une certaine façon alors les rencontres aussi les rencontres aussi pas seulement avec les portugais mais avec toutes les gens du monde que j'ai eu la grande chance de rencontrer et c'est très important mais je peux vous dire franchement que maintenant je connais ce qu'on appelle les hommes enfin célèbres du monde les hommes pas seulement les politiques mais d'autres hommes que j'ai rencontrés ici et là les grands intellectuels les grands écrivains nous appartenons à un petit pays mais il y a les hommes que j'ai connus dans ma jeunesse les hommes qui ont été mes maîtres à penser quelques intellectuels portugais ne sont pas d'une dimension inférieure à les autres ce que je pense que les petits pays quelquefois ont des grands hommes ils peuvent donner de grandes leçons et nous avons eu des hommes qui ont été capables de supporter cette dictature de 40 ans avec dignité des grands intellectuels je parle un peu d'eux aussi et ces hommes là sont les meilleurs que j'ai connus vous faites confiance aux hommes ? ah oui si je ne faisais pas confiance aux hommes je ne ferais pas de la politique alors ça c'était fini si je n'avais pas cette croyance si vous voulez d'un homme dans sa condition dans sa capacité de s'améliorer dans sa progression alors la politique serait un jeu d'intrigue qui n'avait aucun sens pour moi on peut rester parfaitement honnête en faisant de la politique ah je le pense si on le doit c'est difficile quelquefois c'est difficile il y a je ne peux pas me présenter à vous comme un ange que je ne suis pas et quelquefois il y a des bas coups ou des coups bas qui ont fait une politique quelques-uns ont fait à nous et nous faisons aux autres ça fait partie de la politique ça est évident mais on doit être fidèle à des grands principes et à des grandes motivations et ça revient toujours aux hommes à la qualité humaine à cette confiance dans la qualité humaine je ne suis pas déçu de l'espèce humaine je ne suis pas sceptique sur le caractère de l'homme au contraire je suis confiant Votre femme vous a-t-elle parfois reproché de vous être engagée à ce point dans le mouvement politique ? Non elle se plaît parce que Elle se plaît maintenant ? Oui elle se plaît maintenant Parce que tout va mieux Elle se plaît maintenant plus qu'avant parce que maintenant véritablement elle a de moins en moins de temps d'être avec moi et je suis pris tout le temps même si je ne veux pas et si je combine faire un week-end de garder deux jours après il arrive une crise une situation quelque chose qui arrive toujours et je ne peux pas alors maintenant Elle se plaît Quel âge ont vos enfants ? Mon fils a 26 ans et ma fille a 25 24 25 Vos enfants partagent vos idées ? Ah oui complètement ça c'est une grande chance mon fils tous les deux sont au Parti Socialiste mon fils bien c'est bien sûr plus à gauche que moi Plus révolutionnaire que vous ? Plus révolutionnaire que moi Un peu plus moins bourgeois complètement un peu plus de goût pour les armes à feu que moi parce qu'il aime un peu ce type de choses il croit à ce type de choses même dans la clandestinité quand nous étions dans la clandestinité il était toujours avec cette préoccupation maintenant il est éditeur et il travaille dans les livres dans une maison d'édition qu'il a formée ma fille qui est étudiante elle elle est ma grande compagne dans la dans la campagne électorale c'est mon chauffeur c'est avec elle que je sors toujours un meeting au meeting Un certain moment de votre vie puisque votre femme est comédienne vous avez pensé que vous pourriez faire un métier d'acteur Non 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 Vous êtes élégant vous avez un physique Non 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 jamais de la vie jamais de la vie je n'ai aucune aucune penchant pour ce type de choses non ce que je pensais faire c'est une carrière d'avocat et ça me suffisait Ce n'est pas fini vous avez encore tout la vie Ce n'est pas fini oui mais mais enfin Entre avocat et ministre Il y a une grande différence il y a une grande différence Vous choisissez ministre Ah pas ministre mais en politique oui j'ai choisi malheureusement Mais un jour Mario Suarez vous pourrez vous entendre mais vous entendre véritablement avec le parti communiste Peut-il y avoir un rapprochement avec monsieur Cugnall Bien avec monsieur Cugnall vous savez c'est difficile parce qu'il a 72 ans C'est trop vieux pour la politique Ce n'est pas qu'il soit trop vieux mais c'est trop vieux pour changer C'est trop vieux pour changer et bien sûr qu'il s'adapte Maintenant il parle un langage beaucoup plus réaliste qu'il parlait avant Il ne dit plus comme il a dit à Oriana Falaci qui au Portugal ce serait ou le communisme qu'il appelait la démocratie communiste ou le fascisme Et maintenant il pense que la démocratie c'est un fait qu'il doit s'adapter aux règles démocratiques mais dans le fond de son cœur et de son esprit il continue à être le même homme l'homme qui a voulu le pouvoir absolu seul pour des méthodes antidémocratiques Un homme qui a trempé dans une conspiration comme il l'a fait c'est très difficile après d'être cru comme et admis comme un démocrate La lutte sera chaude le 25 avril Oui Nous sommes maintenant en pleine campagne électorale Nous avons une grande bagarre avec la droite parce que la droite au Portugal a le travesti de la social-démocratie Alors il y a un parti qui a une pratique politique de droite C'est le parti de M. Sacarneiro qui est populaire démocratique qui n'est ni populaire ni démocratique et qui maintenant il s'est il s'est travesti d'être social-démocrate il vient d'avoir un grand camouflet parce que toute la social-démocratie européenne a été au Portugal il ne l'a pas reconnu comme telle Alors ça bien sûr il a ressenti beaucoup ce camouflet et il 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 est très aigri très amer très dur il a dit des propos il a fait des actions assez assez regrettables et alors la campagne électorale a a commencé à voir cette pré-campagne électorale où nous sommes parce qu'officiellement la campagne va s'ouvrir seulement le 3 avril a pris une tournure assez dure et assez brutale je regrette vous affichez clairement les cartes Mario Soares vous dites très franchement que vous ne pourrez jamais gouverner avec le parti communiste vous savez qu'en France il n'en est pas de même il y a un programme commun donc vous êtes une terre d'expérience et les partis socialistes dans le monde entier vont devoir prendre leur distance par rapport au parti communiste s'ils veulent suivre ce que vous faites non très sincèrement les socialistes peuvent-ils travailler avec les communistes dans tous les autres partis du monde ça dépend des conditions dans tous les autres pays du monde ça dépend des conditions de chaque pays et des conditions des partis communistes et des partis socialistes respectifs alors on n'a pas une recette universelle on doit faire attention aux conditions de chaque pays en France c'est toute évidence que oui le programme commun a très bien marché a donné de grands succès au parti socialiste a fait progresser toute la gauche ils sont maintenant dans une situation assez confortable et véritablement cette cette stratégie de l'union de la gauche a porté un grand succès vous croyez vous à une union de la gauche je crois en France pas au Portugal bien malheureusement les conditions au Portugal sont différentes mais en Italie il y a toute une autre conception vous voyez que le parti communiste c'est un grand parti c'est un parti démocratique un parti très ouvert mais il a une stratégie qui s'appelle le compromis historique qui est tout à fait différente de cette alternative de gauche qui existe en France et il y a dans d'autres pays où le parti communiste ne compte pas c'est le cas par exemple d'Angleterre ou de la Suède ou d'autres pays où les partis socialistes ou travaillistes ou social-démocrates comme vous voulez ont la presque totalité de la classe ouvrière derrière eux alors le parti communiste c'est une quantité négligeable au Portugal le parti communiste a 12% des voix tandis que nous nous avons 38 pour les dernières élections cette distance va se confirmer ou même s'élargir encore à nos bénéfices dans les prochaines élections et de toute évidence que le parti socialiste c'est un grand parti de la classe ouvrière un grand parti populaire tandis que le parti communiste c'est un parti sectaire petit au Portugal il y a un rapport de force complètement différent des autres pays de l'Europe du Sud vous n'avez pas l'impression Mario Soverez que vous êtes l'homme qui fait le plus de mal au parti communiste parce que justement vous l'attaquez dans un pays où il aurait pu avoir sa place vous savez l'homme qui a fait le plus de mal au parti communiste s'appelle Alvaro Cugnall pas moi et l'homme qui a fait le plus de bien au parti socialiste portugais a été encore Alvaro Cugnall pas moi je vous avoue vous devriez lui dresser une statue ah oui ah oui un jour on le fera s'il a été un berlinguaire ou même un marché nous n'étions pas dans ce stage d'un grand parti socialiste avec l'importance et l'implantation dans les masses et dans les syndicats que nous avons ça c'est sûr et c'est pour cela que je vous dis notre stratégie ce n'est pas une stratégie d'union avec le centre nous n'allons pas faire une politique centriste au Portugal c'est pour cela je dis où le parti socialiste va gouverner seul ou il va retourner à l'opposition parce que je ne veux pas le redonner au parti communiste un état dans une association dans une coalition avec le centre ou avec la droite le centre droite le redonner les chances de reprendre l'influence sur la classe ouvrière et sur les masses populaires portugaises alors le parti socialiste reviendra à l'opposition pour lidérer le mouvement des aspirations populaires des classes travailleuses portugaises enfin vous écoutant et situant même votre action au Portugal on comprend nous que jamais le parti socialiste et le parti communiste quelque part au monde pourront s'entendre non 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 ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas mal la conclusion ça c'est une fausse conclusion je m'excuse non 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 je ne vous la donne pas cette conclusion non 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 je pose un point d'interrogation non non je m'excuse mais non au fond au fond des choses notre stratégie ma stratégie ce n'est pas tellement différent de la stratégie de monsieur Mitterrand non ce n'est pas tellement différent nous voulons avoir des parties de gauche des grandes parties de gauche très implantées dans la réalité sociologique de chaque pays et lidérant les aspirations des masses populaires et des travailleurs dans un pays dans les autres mais il y a des données sociologiques différentes au Portugal et en France dans mon pays maintenant le parti communiste c'est un petit parti je veux qu'il reste un petit parti ça c'est vrai et je veux que soit le parti socialiste à canaliser à véhiculer ce profond sentiment et ce profond souhait de transformation sociale qui existe dans les masses populaires portugaises Mario Soares secrétaire général du parti socialiste portugais vous êtes là en face de moi à 40 cm nous sommes les yeux dans les yeux et j'ai l'impression parce que je suis avec vous depuis une heure que vous ne pourriez pas tricher ah oui je suis je suis un enfant tout le monde le dit pour un politique peut-être trop trop vous pensez je crois que ça passe peut-être trop non mais je crois que lorsqu'on est franc comme vous l'êtes les choses passent mieux peut-être et on finit par se faire comprendre et peut-être même par se faire aimer alors vous avez besoin vous d'être aimé oui j'ai besoin et je peux vous dire une chose en toute confidence parce que nous sommes dans les yeux comme vous le dites j'ai été aimé pendant ma vie peut-être c'est cela qui me donne une certaine tranquillité j'ai été aimé par mes parents j'ai été aimé par ma femme je suis aimé par mes enfants j'ai des bons amis alors je me sens en confiance dans la vie je ne suis un homme ni aigri ni ressenti ça c'est important vous le savez Maurice Torres affirmait qu'il fallait savoir finir une grève alors vous Mario Suarez saurez-vous finir une révolution ? bien vous savez finir une révolution a un sens contre-révolutionnaire et je ne suis pas un contre-révolutionnaire je suis un révolutionnaire à ma manière mais la révolution doit se canaliser dans des voies qui vont directement aux besoins et aux rencontres des besoins et des aspirations populaires nous sommes en train de le faire notre révolution est en train de s'enraciner dans la vie quotidienne de tous les portugais ce qui est nécessaire maintenant c'est d'augmenter le niveau de vie des portugais parce que pour nous le socialisme ou la révolution ne sont pas des mythes pour nous le socialisme et la révolution se mesurent dans les acquis qu'on peut avoir les masses populaires et les forces travailleurs avec cette révolution et ces le socialisme ça veut dire si le socialisme et la révolution contribuent pour améliorer la vie quotidienne du peuple portugais elle va dans le bon sens c'est dans le sens qu'elle va maintenant je ne vous le souhaite pas mais peut-être reprendrez-vous un jour Mario Sovares le chemin de l'exil pour enfin être complètement libre non non je ne pense pas je ne pense pas mais le chemin d'une vie privée au Portugal retourner à la vocation ou à l'enseignement à l'avis de journaliste ou d'écrivain ça peut-être et d'avocat et d'avocat pourquoi pas vous pensez que vous plaidez bien votre cause ma cause je ne sais pas c'est à vous de le dire je crois merci Mario Sovares et c'est à vous de le dire